salut à tous et bienvenue dans les petits pitchs aujourd'hui on se retrouve pour parler de cabot c'est un jeu d'ambiance de bluff et de déduction ça se joue de 2 à 5 joueurs une partie dure environ 20 minutes et c'est pour les huit ans et plus le contexte c'est le contexte le plus court de l'histoire cabot a disparu et vous devez le retrouver cabot c'est quoi c'est une gros c'est là vous l'avez trouvé le but du jeu c'est d'avoir le moins de points à la fin de la partie c'est un grand classique remis au goût du jour comment on joue vous allez capter en deux minutes c'est hyper simple vous avez chacun quatre cartes devant vous et vous en regardez que deux que deux j'ai dit ok vous vous en souvenez j'ai oublié déjà ce que c'était le but c'est d'avoir le moins de points possible devant soi à votre tour soit vous prenez une carte de la pioche soit vous prenez la première carte de la défausse ou vous dites cabot quand vous prenez une carte de la pioche on pouvait soit la défausse et pour son effet si elle en a un soit l'échangé contre une de vos cartes ou plusieurs identiques il y a trois effets que vous pourrez utiliser regarder une de vos cartes c'est pratique quand on en connaît que deux espionner une carte adverse et échanger une de vos cartes avec quelqu'un d'autre je l'ai vu celle là elle est nulle d'où l'intérêt d'essayer de savoir ce qui se passe sur la table j'ai dit que vous pouviez échanger contre une ou plusieurs cartes si vous savez que vous avez deux huit dans votre jeu par exemple vous pouvez échanger la carte que vous venez de piocher contre ces deux huit c'est pas du tout un huit si vous vous gourez et qu'elles sont pas identiques vous les gardez et puis vous récupérez celles que vous vouliez échanger vous faites pas des comptes soyez sûr de vous quand vous échangez des cartes évidemment vous ne jouez pas leurs effets le beurre l'argent du beurre avec la licorne non exactement le même principe quand vous prenez une carte de la défausse sauf que cette fois ci elle reste face visible pourquoi elle reste face visible pour faire des problèmes si j'ai une carte échangée je sais évidemment où je vais aller faire mon marché quel est l'intérêt de prendre dans la défausse c'est quand même la poubelle des gens à la base on connaît que deux cartes les cocos donc une erreur est très vite arrivé je pioche un 3 c'est sympa je connais pas cette carte là je me dis un 3 c'est bien ok j'ai donné un zéro à patrice d'ailleurs à votre tour de jouer si vous estimez que vous êtes la personne avec le moins de points sur la table vous pouvez dire cabot dans ce cas là vous ne jouez pas les autres font un dernier tour et on compte les points vous additionnez les valeurs de toutes vos cartes si vous avez dit cabot et que vous avez en effet le moins de points bravo vous marquez 0 si vous avez dit cabot mais vous avez un petit peu pété plus haut que votre cul et qui en a un cas moins de points que vous vous marquez vos points et vous prenez plus 10 c'est cadeau on l'additionne au point à chaque manche le premier qui dépasse 100 arrête la partie si vous arrivez tout pile à 100 vous redescendez à 50 tous ceux qui sont moqués de vous qui ont dit que vous alliez perdre parce que eux ils ont 62 si vous êtes courageux vous pouvez tenter un kamikaze qu'est ce que c'est kamikaze si vous arrivez à avoir 2 12 et 2 13 donc les pires cartes du jeu au moment où on révèle les cartes vous marquez 0 tous les autres marques 50 c'est très très dur à faire mais c'est très excitant donc c'est un jeu hyper rapide des parties fun une ambiance de zinzin des retournements de situation tout le temps vous allez vous embrouiller vous tapez des fourriers dans la même partie petite boîte en métal à trimballer partout dans le train au bord de la pistoche en faisant la queue à la poste où vous voulez bref c'est notre petit chouchou en ce moment ça se joue de 2 à 5 mais si vous combinez deux jeux vous pourrez jouer à 6 et plus voilà c'est tout pour qu'à beau si vous voulez tenter de remporter un exemplaire ça se passe dans les commentaires toutes les conditions seront rappelées dans la description en tout cas j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'oregains ciao 1 2 1